Et bien salut à tous les amis, c'est FunnysGaming, j'espère que vous allez bien, moi c'est plutôt pas trop mal et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour l'épisode 2 de notre série. Donc je suis désolé, ça fait un petit... j'ai pris un peu de temps pour le deuxième épisode, il était censé sortir samedi, donc hier au moment où je vous parle. Mais hier j'avais pas très envie de tourner des vidéos et quand on se force à tourner des vidéos ça rend pas forcément super bien. Donc beaucoup de changements parce que ça fait un moment que j'ai pas joué, nous avons, je pense que vous connaissez, Pozen, mon modérateur de chat de stream qui m'a rejoint à mon aventure. Du coup vendredi soir, donc deux jours avant le moment où je vous parle parce que je suis en train de tourner un dimanche là, vendredi soir on a stream sur Minecraft pendant une heure et on a détruit la maison. Pour en construire une nouvelle, du coup Pozen est en train de me faire une nouvelle maison, donc Pozen pour ceux qui savent pas qui c'est, c'est un de mes potes IRL qui est mon modérateur de chat stream. Donc c'est une très belle maison, je vais me mettre en effet, très belle, enfin j'aime bien l'extérieur. Et je ferai une bas de cave, tout ça pour faire mes salles, pour mettre mes usines, tout ça, ce que j'ai prévu, enfin des usines pour exploiter un peu le jeu. Juste ici, c'est là où il habite, donc avec ses ressources et tout le bazar, je peux piocher dans ses coffres comme il m'a autorisé, mais bon je vais pas aller prendre là-dedans tout de suite. Mais il m'a fait un cadeau, je vais vous montrer tout de suite. Il m'a offert des diamants et puis un livre enchanté et des blaze rods si je me trouve pas. Voilà, une blaze rods, je crois que j'ai mis ça là-dedans, voilà, 5 diamants et un boucan enchanté qui doit être là, voilà, 1, power 3, blaze protection, 4. Donc, je voulais remercier aussi tous les gens qui viennent en stream, c'est sympa, merci beaucoup. On va participer à la loterie, loterie, voilà, mince, loterie, voilà. Oui, donc je disais, merci beaucoup à tous ceux qui viennent en stream le vendredi soir, parce qu'en fait, je crois que je lui ai commencé à stream tous les vendredis soir, parce que c'est, bah, j'aime bien, c'est sympa de pouvoir interagir comme ça avec vous. Donc, voilà, bon, on a fini de parler de tout ça, on va parler un peu du sujet de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, on va pas toucher à la maison, hein, je... comment dire, je vais la laisser à la construction à Pozen. Pour ceux qui voudraient rejoindre le serveur, il y a mes coordonnées qui sont juste ici, là, si vous voulez, dans le monde survie, vous pouvez aller et puis venir voir, si vous voulez. Donc, ces claims, vous ne pourrez pas toucher, logiquement, vous pouvez toucher et éviter de casser, s'il vous plaît. Parce que c'est des claims par chunk, en fait, donc c'est assez compliqué à claim, enfin, bref. Donc, voilà. Aussi, petite information, je joue avec un... enfin, mon pack de ressources. Donc, voilà, bon, là, c'est un peu bugé, ça, c'est normalement, ça me met... Votre pack de texture n'est pas compatible pour la 1.9, sauf que si, j'ai tout bien config, sauf qu'il me met ça, je sais pas pourquoi. J'essaierai de mettre le lien du pack dans la description et j'ai modifié les bruits, par exemple, dans les menus, pour ceux qui connaissent Skyrim, attention. Voilà, c'est les bruits du menu de Skyrim, c'est sympa. Voilà, j'ai modifié tous les bruits des CD, tout ça. Je pense que je vais faire une vidéo pour le présenter mon pack de texture, je l'ai pas encore fini, parce qu'en fait, comme vous le voyez, c'est des textures du face full, mais en fait, je me focalise un peu sur les sons. J'essaie de modifier les sons, tout ça, un peu les bruits. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense qu'on va aller faire un sous-sol, un étage en dessous, pour pouvoir faire une salle d'écoffre, quoi. Eh oui, parce que là, c'est un peu le bazar, ici. On va aller déménager, on va pas rester ici, on va aller faire une salle d'écoffre. Je pense que je vais prendre ma pioche et mon stuff, pour pouvoir... On va creuser par ici, je pense, un 3. On va faire un... D'accord, ok. Ouais, ça lag un petit peu, là. Donc je n'ai pas... Il n'y a personne qui a participé à la loterie. Ok, alors... Donc on va creuser ici, je vais faire une sorte d'escalier, je pense... Comment je pourrais faire ça ? Je vais réfléchir, je vais aller commencer à faire un trou, et puis, eh bien, je vous retrouve tout de suite. Ok, donc j'ai déjà commencé à creuser un trou comme ceci. Je vais continuer à creuser ici, je vais faire une sorte de couloir. Je vais faire une salle sur le côté, par ici, ou par ici, je pense que c'est par ici, parce que par là, c'est les cannes de Posen. Je vais faire une salle assez grande pour les coffres, et je vous reprends dès que tout est creusé, d'accord ? Allez, à tout de suite. Bon, j'ai été voir le joueur... Bien, je m'allais créer, merci. Voilà, j'ai été voir Neyros V7, il m'a donné un peu de stuff, et puis il m'a donné son casque en diamant. Bon, voilà, voilà. Très très bien, très très cheaté, en tout cas. Une petite armure en fer pour me mettre bien. Et puis voilà, il m'a montré un peu sa maison, c'est très joli. Donc on va se remettre à creuser là, et puis voilà, je vous retrouve vraiment dès que j'ai fini de creuser. Ok, donc j'ai fini de creuser, donc j'ai pas fait quelque chose de fou, hein, voilà, j'ai creusé ça. Je ferai la décoration en off ou en stream, j'essaierai de décorer la bad cave. Ça, c'est une bad cave, en fait. Excusez-moi. Je viens de manger, du coup, je digère un peu. Du coup, je pense que je vais pousser deux cases plus loin la salle, mais je vais commencer à foutre mes coffres ici, à ranger un peu mes coffres, parce que là-haut, il y a le bordel comme pas possible. Je vais pousser un peu la salle de deux, et puis on se retrouve tout de suite. Donc, ça y est, j'ai fini de faire la salle des coffres. Donc là, j'ai foutu mes mains par terre. Voilà, ça donne ça. J'ai rangé un peu tout mon bordel là-dedans. Donc c'est les loops des mobs, loops des mobs hostiles normaux. Là, c'est mon coffre, je sais pas. Là, c'est les minerais. Bon, bref, voilà. J'ai rangé un peu tout ce qu'il fallait, parce que c'était vraiment le bazar là-haut. Donc j'ai tout classé, tout rangé et tout, en fonction des bouffes, tout ça. Ça, ça dégage, ça dépop. Donc voilà, j'ai remarqué que quand on tue des mobs, on pouvait, on pouvait, on pouvait, on gagnait de l'argent. Quand on tue les mobs, on gagnait de l'argent. Ça, c'est pratique. On pourra faire des usines à exp et à argent, si on veut. Si on trouve des spawners, ça pourrait être sympa. Du coup, on a fini la salle des coffres. En off, j'irai faire la déco en bas. Ici, c'était prévu, j'ai fait un espace ici, pour faire une usine. On va faire autre chose pendant ce temps-là. Je pense qu'on essaiera, j'essaierai de trouver un spawner. Et puis, voilà. Je vais voir combien de temps qu'on est à l'épisode. Je vais te couper maintenant, ou est-ce que je vais avancer. Je pense que je ne vais pas couper maintenant. Je vais aller, tout de suite. Donc, oui, on n'est qu'à 8 minutes de record. Du coup, je voulais jouer encore un peu avec vous. Du coup, je vais finir l'épisode peut-être dans 20 minutes. On verra bien ce qu'on va faire. Donc, la base, elle est par là-bas avec les waypoints. Non, ce n'est pas Rise Minimap. Je me suis trompé. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Il s'appelle ? Je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, bon, c'est un très, très bon mode. Donc, le waypoint pour la base est là-bas. Et en fait, je ne vous avais pas trop parlé, mais il y a un mineshaft juste ici. Et du coup, je vais voir s'il n'y a pas des spawners à araignées pour pouvoir les exploiter et faire des usines à XP et à argent. Du coup, vu que l'argent est généré par les noms de mobs que vous butez, ben voilà. Du coup, je vais rester avec vous un peu là. On va monter. Je vais faire un escalier pour monter jusqu'en haut. Et on va aller chercher s'il y a un peu des araignées. Enfin, des spawners en tout cas. Il me semble que oui. Il me semble que j'en avais croisé. Donc, si on a, c'est cool. Je vais pouvoir aller exploiter le souci. Parce que je ne sais plus comment on fait. Du coup, il faudrait aller voir sur Internet pour voir un tutoriel. Donc, voilà. Donc là, je l'avais déjà exploré. Vu les torches. Bon, on va chercher ensemble. Et de lui faire partout. Ça, c'est bien, ça. Ah ben, attendez. Ça en est un. Ben, direct. Super. On en a trouvé un. Dès le premier coup. Du coup, j'ai pas de torches. Merde. J'ai oublié de prendre des torches. C'est un problématique. En fait, ça va me servir aussi, ce spawner là. Il va me servir à avoir des fils aussi. Et des yeux d'araignée. Ce qui est pratique. Ok. Je vais aller chercher des torches. Je reviens, je vais chercher des torches. Ok, je me suis ramené avec des torches et tout ce qu'il faut. Donc, j'éclaire. Je vais enlever les toiles d'araignée. Et après, je vais refaire une ellipse pour voir comment on fait pour faire un spawner. Parce que je ne me souviens plus. C'est pas un petit moment que j'ai fait les spawners. Mais ouais, comme je vous ai dit, moi, j'aime beaucoup exploiter le jeu. Sauf que moi, ma base de trucs pour les spawners, c'est avec les villageois. Et là, je n'ai pas de villageois. pour faire des usines à fer ou des usines à patate automatique. Oh putain. Allez, tape ! Mais tape, putain ! Ah, ça lagait. Le serveur, il lag aussi. C'est très chiant. Je vais essayer de torcher un peu plus. Comme ça. Comme ça. Apparemment, ça lag. Parce que l'araignée me... Si, si, ok. C'est quand même pas vu. Enfin, qu'elle était derrière la poteau, là. C'est pour ça. Voilà, ok. Donc, apparemment, il y a d'autres spawners autour à entendre du bruit d'araignée. Ou alors, ils ont spawné dans les autres salles. Voilà. J'aurais dû garder ma hache parce que du coup, j'ai posé ma hache à la maison pour éviter de la perdre parce que posé elle m'avait donné une hache en diamant. Mais du coup, ouais. Ouais, je vais aller voir sur internet comment on procède pour faire un spot de reinaraignée. Je pense que je le ferai sur une map créative et après, je viendrai vouloir faire ici. Donc, attendez, je vais juste fermer l'endroit ici. Je vais enlever les bouts de bois. Et, ouais. Bah, écoutez, on se retrouve tout de suite. Ok, donc pour faire le spawner reinaraignée qu'il nous faut, il va nous falloir une salle de 9 x 9 et 5 de hauteur. Donc, je vais vous creuser tout ça en ellipse. On se retrouve tout de suite. Donc, alors, voilà, on a fini de miser tout ça, tout ce bordel. Donc, j'ai fait un trou de... comment... de 4. En fait, j'ai fait... J'ai pris le centre du spawner. J'ai compté 4 sur chaque bord. Allez, je reçois un message de jeu privé. En fait, attention, il y a un autre spawner. C'est privé. TKT. Voilà. Parce qu'il y a 2 spawners qui sont en bas là. Mais c'est pas grave. On va s'occuper de celui-là. Je pense qu'on va les péter celui-là en bas. Ce qu'ils vont peut-être... Ouais, je sais pas. On verra. Mais, du coup, j'ai fait assez de hauteur et tout. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Attendez, il faut que je ramène tout ça. Ok, donc j'ai ramené ce qu'il faut de l'eau et tout ça. Il va falloir choisir un point d'extraction. Donc, je vais choisir ici, je pense. Donc, je vais aller faire un pattern ici. C'est-à-dire, il va falloir faire un espace de 3 comme ça. Attendez, je vais vous montrer dans les coins pour en mettre les sources. Voilà. Comme ça. Donc, on prend comme ça. Et il faut exactement faire pareil dans deux coins, en fait. Il faut faire une sorte de triangle comme ça. Hop, 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 hop. Ok, comme ça. Comme ça. Hop. Normalement, ça doit être ça. Je vais boucher de l'autre côté. Il y a beaucoup d'araignées de l'autre côté. Donc, voilà. Donc, je vais éliminer tout ça et puis je vous retrouve juste après. Ok. 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 Donc là le truc que je suis en train de faire c'est que je mets les deux sources d'eau au fond Donc là il faut que vous ayez un patin comme ça au bout Donc une sorte de petit triangle Une sorte de petite pyramide Et donc là vous allez creuser 3 de profondeur En tout cas je suis vraiment en deck parce que j'ai oublié de relumer mon micro au moment où j'ai tourné Parce que je m'étais mute pour faire le petit accéléré Et j'ai oublié de relumer mon micro pendant tout le reste de la vidéo Alors là quand ça vous arrive je vous promets c'est trop stressant Donc là vous creusez 3 de profondeur ici Ensuite vous allez creuser une sorte de petit compartiment qui va faire 4 de long Qui va servir à stocker les araignées Et donc c'est avec ça que les araignées vont se stocker Vous allez creuser un trou comme ceci En tout cas je suis en train de compter si c'est bon là Je crois que j'ai fait que 3 il faut 4 N'hésitez pas à torcher aussi pour éviter que ça vous spawn dessus par surprise Donc voilà Donc là j'avais été voir un peu sur internet comment on faisait la suite que j'avais oublié Donc là ce que vous allez faire vous allez creuser 2 ici Là où je suis vous allez creuser 2 de profondeur normalement C'est ce que je vais faire Voilà vous allez creuser 2 à 1 de profondeur pardon sur cette frangée là C'est l'endroit où vous allez vous caler en fait C'est l'endroit où vous allez vous poser Et ici vous allez raccocher Reposer une couche en fait Et donc c'est là où les araignées vont se stocker en fait Et donc vous allez devoir creuser un trou en face Donc là ici comme il est déjà creusé c'est bon Donc là j'ai été rebouché en fait ces trous qu'il y avait en trop Voilà ici je l'ai rebouché parce que j'avais peur que ça fasse des bugs ou des malfonctionnements Donc là le trou de haut bout Vous le creusez Vous le creusez aussi Et vous le creusez ici aussi Donc là c'est là où vous allez poser les sources d'eau Voilà voilà Et donc là vous allez faire un compartiment supplémentaire Donc c'est pas un compartiment en fait c'est une sorte de sécurité Juste au dessus de là où je suis il me semble Vous allez creuser 2 de hauteur Pour croire que les Je vais le faire dans quelques instants Voilà ici Vous allez creuser 2 de hauteur en fait pour éviter que les Enfin s'il y a trop d'araignées Les araignées en fait elles vont se stacker là dedans Donc s'il y avait un amas d'araignées Et bah ça va juste tout simplement les attirer là dedans Et elles vont rester tout simplement Donc là j'étais parti boucher le reste et torcher Parce que j'avais peur que ça spawn à l'extérieur du local à araignées Donc voilà Je suis vraiment désolé pour le problème du micro Je suis vraiment en fait Je suis vraiment trop dégue Parce que du coup Commenter en voix off Ça a moins d'intérêt Mais voilà Donc là vous creusez 2 de hauteur Comme j'ai dit Pour pouvoir stocker les araignées Ensuite j'avais ramené des vitres Il me semble pas Je sais pas si je les avais ramené Oui ok Les vitres elles sont là Vous allez prendre les vitres Et là vous allez vous mettre un compartiment Pour pouvoir les taper Sans qu'elles vous tapent Donc là vous allez mettre 3 vitres J'en mets pas 3 Parce qu'il va falloir que j'allais poser les sources au bout Là vous allez faire une source infinie Parce que moi j'avais que 2 sauts Du coup c'était compliqué De mettre de l'eau partout Si on avait pas de source infinie Donc là vous faites une source Hop vous remplissez vos seaux Normal Donc là vous allez remplir vos trous Avec une source d'eau Donc là au fond Un à droite Un à gauche Enfin j'avais plus d'eau J'allais en prendre Et après vous allez reboucher Avec une Enfin vous allez mettre Vos 3 vitres Et vos 3 escaliers Qui sont là pour pouvoir Faire une marche Là vous allez vous mettre en dessous Vous pouvez taper les araignées En fait Voilà voilà C'est ça que ça c'est On se retrouve pour la suite Donc voilà J'avais encore fait une ellipse Parce que je savais plus ce qu'il fallait faire Donc je suis désolé pour le nombre d'ellipse Je suis désolé parce qu'en fait Je me souvenais plus par coeur De comment la 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 reine La reine Le spawner était fait Donc là on va faire une sorte On va faire une sortie On va faire une sortie Pour pouvoir Tout simplement Et rentrer facilement Et accéder par dessus De l'usine Donc j'avais fait une sorte d'alcée Au dessus pour que les Clayman et d'andrion Qui me l'aient tué Tu m'attendais Et je me souvenais plus de ça Mais voilà Donc là j'allais à mon home Pour aller chercher les matériaux Qui me fallait Je crois que j'avais plus de pioche Je sais plus Je sais plus ce que j'avais aimé Mais là du coup Ce qu'on va faire C'est en faire une sortie De l'usine Et Après ça va nous servir A passer par dessus Donc pour pouvoir S'éloigner On peut rentrer Enfin rentrer Et sortir facilement On est en train de faire Un compartiment assorti Voilà voilà Donc là je suis en train De répondre au message Je sais plus Je sais plus Voilà je retournais Voilà au spawner Donc là voilà Là j'avais Je bouchais les trous En fait Pour éviter que Voilà pour faire une sale clean En fait voilà Je bouchais les couloirs Pour Pour que je sois tranquille Pour éviter qu'il y a des mobs Qui viennent Tout ça Ça fait une sorte de salle Donc là c'est pareil Cette salle là J'la designerait Quand on sera en stream Peut-être Cette fois c'est Avec le micro allumé Parce que Voilà c'était pas forcément fou Je viens de vérifier C'est mon micro tellumus Que je stresse trop là Je suis vraiment dégoûté Mais ouais du coup Les décorations Tout ça Là je fais ça Je les laisse en matériaux bruts En fait Mais quand on sera en stream Je ferai la déco De la batcave Et de ça Je pense que je la ferai En sandstone Et puis en Franchement un désert En sandstone Puis en stonebreak Et en stone lab C'est en lab de stone Les demi-dalles Qui sont grises Gris clair Putain c'est joli C'est les dalles Qu'on a mis dans la maison Voilà Donc voilà Là j'étais en train De faire une sortie A l'extérieur J'étais en train de faire Le tour en fait De l'usine Donc voilà Je ne sais plus Ce que je racontais Je t'avais meublé Comme début Je t'avais raconté Un peu n'importe quoi Et Oui là Je disais en fait Il y avait Tom Reimbor Qui était parmi nous Donc je faisais une dédicace A Tom en fait Parce qu'il nous suit Il nous suit Depuis un petit moment Sur le serveur Depuis que j'ai commencé En fait il nous suit Et Donc le voilà Il est juste devant nous Le fameux Tom Il est abonné à la chaîne aussi Merci à toi de t'es abonné Et Donc il nous suit Il nous stalk Comme il est dit Il nous stalk tout le temps Donc là il n'avait rien à faire Du coup il nous regardait jouer Donc là je faisais un accès Par au dessus Donc ça en fait au final Ça ne sert à rien Ne le faites pas Parce que je l'ai testé après Ça ne sert à rien Mais c'est juste des blocs Pour boucher Là ce que j'avais J'avais mis des vitres Comme ceci Et je pensais qu'on pouvait taper En fait par au dessus Et je me suis trompé Ou alors j'ai mal foutu mes vitres Ce qu'il faut faire je pense C'est mettre vos escaliers Comme je vais le faire là Et mettre vos vitres A la même Au même niveau Que les escaliers je pense Parce que là j'ai mis les vitres Un niveau en dessous Et Tom Ragor On m'a fait la remarque Pendant que j'étais en train de jouer Et il avait raison Et j'ai pas fait gaffe Donc Donc là J'étais en train de Faire le tour J'étais en train de déblayer Un peu le tour de l'usine Donc là l'usine en elle même Est terminée Il va falloir juste Enlever les torches Et mettre les sources d'eau Donc là je suis en train De faire les nuits Il me semble Donc voilà Je pense que je vais faire Un timelapse juste ici Allez tout de suite Donc là voilà On va juste tout simplement Enlever les torches Et les sources d'eau Là au niveau du montage Je vais galérer Parce que je suis en train Enregistrer ma voix En séparation Il va falloir que je la synchronise Avec la vidéo et tout Ça va être compliqué Mais vu que c'est une voix off Normalement j'aurais pas trop de mal Je pense à la calée Donc là je suis en train de péter Les torches Pendant ce temps là Tom est en train de Bander son arc Pour me défendre Donc là les bruits de l'arc C'est mon pal de texture Qui a fait les bruits Je présenterai mon pal de texture Plus tard quand je l'aurai terminé Il est pas encore disponible Il me semble Ouais non il est pas disponible Au téléchargement encore Mais je vous proposerai bientôt De toute façon c'est un pal de texture De base Donc là voilà Là il avait juste à remettre Les sources d'eau Et à sortir Et l'usine est prête Donc là l'usine est en fonctionnement Les araignées popent très bien Je suis en train de me demander S'il y a pas les deux spawns En arrière Qui aident un peu le taux de spawn Donc là vous avez juste A vous mettre en dessous Et à taper les araignées Bon de temps en temps Vous prenez des dégâts Mais C'est pas bien grave Parce que c'est très rare Puis de toute façon On peut vous mettre safe A vous régène Donc là pour le coup Sur le serveur Vous voyez dans le chat Je gagne beaucoup d'argent Et comme à droite aussi Les maniasos augmentent assez vite Donc c'est un moyen De me faire de l'argent Plutôt facilement Donc voilà L'usine qui fonctionne On est content Elle est moche On va le design en aura plus tard Et ça c'est qu'un des traits Voilà voilà Et bien j'espère que la vidéo t'a plu C'était Phoenix Gaming C'était l'épisode 2 de Minecraft J'espère qu'il t'a plu N'hésite pas à mettre un pouce bleu Et à commenter dans les commentaires Très clairement Donc là on était au spawn du serveur Avec j'ai fait une petite annonce dans le chat Pour dire moi je vais faire la fin de la vidéo Venez voir si vous voulez être dans la fin de la vidéo Donc là il y en avait qui étaient venus Donc voilà J'espère que ça vous a plu Si ça vous a plu Abonnez-vous si c'est pas déjà fait C'était Phoenix Gaming Et à plus Allez salut